Le bilan provisoire a fortement évolué ce soir. Bonsoir Salima, le triste bilan nous a été confirmé en effet ce soir. 27 personnes ont perdu la vie dans ces inondations et 103 sont toujours portées, disparues. Alors où je vous parle, le ministère de l'Intérieur a communiqué à ces nouveaux chiffres difficiles tout à l'heure. Malheureusement, ils évoluent de jour en jour. Hier, on nous annonçait 20 morts et 20 disparus. Mais plus les heures passent, plus les recherches avancent et plus l'eau se retire. Et donc petit à petit, certaines victimes apparaissent dans les maisons, dans les jardins et même au bord des berges. Voilà donc pour ce triste bilan ce soir de 27 morts et de 103 disparus. Michael, le travail des services de secours est donc loin d'être terminé. Écoutez, oui, la situation ici à Peupinster, elle évolue tout le temps. On vient encore d'apprendre que des cris ont été entendus sous une maison écroulée un peu plus loin derrière moi. Et donc, il a été demandé à tout le monde ici de fermer les machines et de ne plus faire un seul bruit. Des secours sont arrivés d'urgence pour vérifier cette information. Alors pendant ce temps, les bénévoles quittent petit à petit ce soir ce centre de Peupinster dévasté. Ils reviendront sans aucun doute demain. Ils ont passé la journée, regardez, à vider les maisons, à racler la boue. Ils étaient des centaines, Salima, aujourd'hui. Demain, des camions viendront ici récupérer tous ces déchets. Alors l'unique bonne nouvelle ce soir, c'est que le réseau est revenu ici à Peupinster, ce qui va sans aucun doute faciliter le travail gigantesque qui attend tout le monde ici. Michael Mentel en direct à Peupinster. Merci, Michael. À l'étranger, les intempéries ont également frappé de plein fouet l'Allemagne. Au moins 133 personnes ont perdu la vie dans l'ouest du pays. Demain, la chancelière Angela Merkel va se rendre dans le village de Schulte, ravagée par les inondations. Benjamin Salma. La région d'Erstadt est probablement l'une des plus meurtries par les violentes inondations qui endeuillent l'Allemagne. Aujourd'hui, certaines zones sont encore envahies par une eau peauuse qui prend au piège des véhicules et des personnes toujours portées disparues. Dans le centre-ville, le difficile nettoyage continue, mais dans les magasins comme dans cette librairie, il n'y a plus rien à sauver. Si vous m'aviez dit il y a quatre jours qu'il pourrait y avoir une inondation ici, j'aurais dit peut-être dans le sous-sol, mais pas 2,50 m de haut. Les livres sont définitivement ruinés. On ne s'attend pas à ce que des gens perdent la vie dans des inondations en Allemagne. On s'attend à ce que cela arrive dans des pays pauvres. Cela a été trop rapide et trop puissant. Face à l'ampleur de la catastrophe, c'est tout un pays qui est mobilisé pour cette étape de transition avant la reconstruction. Aujourd'hui, des représentants de l'autorité politique se sont rendus dans les zones les plus touchées. C'est une période de difficulté et dans les épreuves, nous sommes solidaires. Je suis heureux des signaux de compassion, de solidarité, non seulement dans la région, mais dans toute l'Allemagne. Je souhaite beaucoup de force à toutes les personnes touchées. C'est environ 6 000 dans une ville de 50 000 habitants. Du fond du cœur, je leur souhaite de la force au cours des prochaines semaines et des prochains mois dans la reconstruction de leur maison et en essayant de retourner à leur vie. La chancelière Angela Merkel a qualifié cette catastrophe de tragédie nationale. À l'heure actuelle, en Allemagne, plus de 130 décès sont à déploier. La chancelière Angela Merkel a qualifié cette catastrophe de tragédie nationale.